Comment se fait la régulation du taux sanitaire ? La régulation du taux sanguine de testostérone fait intervenir les éléments suivants. Le système réglant formé par le complexe hypothalamus hypophysaire. Le système réglé, ici, est celui de l'édite. Le paramètre physiologique régulé qui est le taux sanguine de testostérone. Les capteurs, qui sont sensibles aux variations du taux sanguine de testostérone. L'hypothalamus produit la GNRH qui stimule l'antéhypophyse, laquelle produit les hormones FSH et LH. La LH stimule les cellules de l'édite qui produisent la testostérone. Lorsque le taux de testostérone est au-delà des valeurs normales, les capteurs du système réglant captent la hausse. Un rétro-contrôle négatif de la part de l'excès de testostérone a pour conséquence une diminution de la production de GNRH hypothalamique, suivi de la diminution de la quantité de FSH et LH hypophysaire. Par conséquent, le taux de testostérone se retrouve dans l'intervalle des valeurs normales. Il faut retenir que, chez l'homme, l'augmentation du taux de testostérone se traduit par un rétro-contrôle négatif sur le complexe hypothalamus hypophysaire, qui est le seul type de rétro-contrôle concernant la régulation des hormones sexuelles chez l'homme. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.